Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papier-Crayon. A l'occasion de la semaine du cerveau, qui se déroule dans toute la France du 16 au 22 mars, j'ai décidé de vous faire découvrir, avec un format court, les travaux de recherche de différents jeunes chercheurs en sciences cognitives. Nous commençons aujourd'hui avec Emma Chabani, qui nous parle de rêves lucides et de sommeil. Je m'appelle Emma Chabani, je suis en troisième année de thèse dans un laboratoire qui est rattaché à l'ICM, l'Institut du cerveau et la moelle épinière, et je travaille dans un service de pathologie du sommeil. Et du coup tu es doctorante, c'est ça ? Donc tu es en train de faire ta thèse, dans quelle discipline ? Je suis en neurosciences cognitives et je m'intéresse particulièrement au sommeil. Et petite question de curiosité, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un doctorat ? J'ai lu le livre de ma directrice de thèse, qui est un livre de vulgarisation scientifique sur les rêves, donc ça s'appelle Une fenêtre sur les rêves, et j'ai trouvé ça génial de faire de la recherche sur les rêves comme ça, et à la fin de son livre, il y a une phrase qui dit, on espère qu'il y a des jeunes chercheurs qui vont venir nous aider à travailler sur le rêve lucide. Je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas moi ? Du coup j'ai envoyé un mail et j'ai pu avoir un projet de thèse comme ça avec elle. Du coup tu travailles sur les rêves lucides, c'est quoi les rêves lucides ? Alors un rêve lucide, c'est quand on est conscient d'être en train de rêver au moment où on rêve, donc c'est juste la prise de conscience, pas forcément le contrôle, juste le fait de se dire, ok ça c'est un rêve. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les rêveurs lucides ? Est-ce que tout le monde peut être rêveur lucide ? Est-ce que ça s'entraîne ? Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il n'y a que la moitié de la population qui a déjà eu une fois un rêve lucide, et pour les rêveurs lucides réguliers ça tombe vraiment très très bas, c'est 1% de la population qui arrive à en faire une fois toutes les semaines. Et par contre c'est un trait caractéristique d'une pathologie qui est la narcolepsie, donc c'est une pathologie d'hypersomnolence, et en fait chez eux il y a une augmentation chez pas mal de patients de rêve lucide, et donc du coup c'est pour ça que je travaille avec eux, parce qu'ils en ont souvent et en plus ils s'endorment facilement, donc c'est pratique pour les étudier. Et est-ce que ça sert à quelque chose de faire des rêveurs lucides ? Ou est-ce que c'est juste un phénomène comme ça aléatoire ? En fait on ne sait pas trop, parce qu'il y a des études qui essayent de trouver des différences entre rêveurs lucides et pas rêveurs lucides, on n'en trouve pas forcément, il y a juste des études qui mettent en évidence qu'il y a plus de métacognition chez les rêveurs lucides, mais ce ne serait pas quelque chose de lié vraiment à une augmentation d'une fonction. Moi pour moi, personnellement ce que je crois, c'est que c'est un bug du système un petit peu, et qu'en fait on devient conscient d'être en train de rêver alors que ce n'est pas censé trop se produire. Et ça s'entraîne, on peut faire de plus en plus de rêveurs lucides, mais il faut faire attention parce que des fois ça nécessite de se lever, de se réveiller dans la nuit, donc ce n'est déjà pas bon pour le sommeil, on n'a pas un super sommeil à notre époque, du coup il faut faire attention quand on s'entraîne. Mais ça peut être marrant de toujours faire des tests de réalité par exemple, en regardant sa montre toute la journée et en essayant de reproduire ça un rêve, et si on voit qu'il y a un bug du temps par exemple, on peut voir qu'on est en train de faire un rêve lucide. Donc c'est marrant de se poser un peu des questions sur ses rêves, mais il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas trop bousiller son sommeil à essayer de faire des rêves lucides. Tu as utilisé le terme métacognition, juste pour être claire sur ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire ? La métacognition c'est les capacités de connaître ses états mentaux, donc du coup de se poser des questions sur l'état dans lequel on est. Donc par exemple là quand je réfléchis à ce que je suis en train de faire, d'un point de vue métacognitif, c'est que je vais me placer un petit peu au-dessus de ce qui se passe et que je vais réfléchir à ce que je suis en train de faire. Si aujourd'hui je me dis, allez, je vais regarder très souvent ma montre, et ce soir quand je vais me coucher, je vais essayer de me dire, allez, je vais rêver de ma montre, je vais rêver de ma montre, ça se peut que ça arrive ? En fait le fait d'augmenter la fréquence de quelque chose, ça risque d'augmenter sa fréquence d'apparition dans les rêves, parce qu'on sait que nos rêves sont principalement faits de ce qui a été fait dans notre journée. Et donc prendre ce réflexe, en fait, ça va augmenter les chances d'avoir ce réflexe. Mais peut-être que la montre c'est pas le meilleur, il y a... Ce qu'on peut faire c'est aussi essayer de toucher sa main, d'essayer de transpercer sa main avec ses doigts. Dans la réalité ça marche pas, sinon il y a un gros problème. Et donc du coup en rêve, on peut des fois transpercer la main, et là on comprend que pas transpercer, mais juste passer à travers sa main, et là on comprend que c'est un rêve lucide. Donc ça peut être un meilleur test de réalité que la montre. Donc ça c'est une fois qu'on a réussi à se rendre compte qu'on était potentiellement conscient dans son rêve, mais pour réussir à passer à cette étape de « je vais toucher ma main et voir si j'arrive à la transpercer », comment est-ce qu'on peut s'entraîner ? En fait il faut répéter dans la journée le fait de toucher sa main, et c'est en rêve, normalement on va se dire « ah tiens, il faudrait que je transperce ma main ». Mais en fait c'est même le fait de se dire qu'on va tester la réalité, en général ça suffit à prendre conscience qu'on est dans un rêve. Et en fait oui, il y a toute une méthode qui a été développée par Stéphane Laberge, et il a fait un bouquin qui s'appelle « S'éveiller en rêvant » qui explique toutes les techniques, mais principalement c'est de se réveiller dans la nuit, donc sur le petit matin, vers 4h, bien se réveiller, se rappeler de son dernier rêve, et après se dire « ok, là j'ai rêvé de ça juste avant, j'ai envie d'être lucide, j'ai envie d'être lucide, j'ai envie d'être lucide ». Et en général c'est là où on peut prendre conscience parce qu'on est encore dans un mi-sommeil, enfin on est dans un état où la conscience n'était pas loin, en termes de temps, et donc du coup le fait de se rendre en bien dans un rêve peut faire qu'on va faire un rêve lucide juste après. Mais encore une fois, ça fait du manque de sommeil si on se lave pendant une heure pendant la nuit, donc il faut faire ça quand on a du temps et qu'on est en vacances. Donc ça c'est globalement ce qu'on sait aujourd'hui sur les rêveurs lucides. Toi, qu'est-ce que tu vas explorer avec ta thèse en fait sur cette thématique-là ? En fait, moi ma thèse c'est d'essayer d'étudier la cognition pendant le sommeil en général, accéder à l'expérience du dormeur, sauf qu'il dort, donc il ne communique pas beaucoup, donc on essaye de trouver des stratégies pour essayer d'étudier l'expérience du dormeur. Et en fait le rêve lucide c'est un moyen pour nous parce qu'on s'est demandé si le rêve lucide il pouvait prendre cette super conscience qu'il a pendant la nuit et la diriger vers l'extérieur. Et donc notre question c'était est-ce qu'un rêveur lucide peut nous entendre pendant son rêve lucide ? Et donc en fait ça, non seulement c'est une question très cool à aborder et en plus c'est très drôle de pouvoir se dire qu'on communique avec un rêveur lucide pendant qu'il dort, mais en plus de ça, ça permettrait de mettre en place une sorte de dialogue entre l'expérimentateur et le sujet et de pouvoir en direct lui demander ce qui se passe à un moment précis du rêve. On peut imaginer de voir quelque chose sur des capteurs, enfin je ne sais pas, la respiration qui s'accélère ou le cœur qui s'accélère et à ce moment-là envoyer un signal au rêve lucide pour lui demander de communiquer ce qui se passe dans son rêve à ce moment-là. Donc ce serait vraiment un dialogue pour pouvoir accéder en direct à l'expérience du dormeur. Et du coup c'est des signes qu'ils apprendraient avant de s'endormir pour pouvoir vous répondre, c'est ça ? C'est ça, en fait, généralement dans la littérature sur le rêve lucide, on demande aux personnes de regarder de droite à gauche dans leur rêve et comme les yeux ne sont pas paralysés, contrairement au reste du corps pendant le sommeil paradoxal, qui est la phase où arrivent le plus les rêves lucides, et bien on leur demande juste de regarder, donc on voit un signal droite-gauche. Sauf que ça c'est très éveillant pour le dormeur parce qu'il perd ses repères visuels vu qu'il est obligé de balayer l'espace. Grâce à un rêveur lucide qui était très expérimenté, on a pu mettre en place un nouveau code et donc en fait on demandait de contracter trois fois les sourcils ou faire trois petits sourires. Et donc nous on met des capteurs sur les corrugateurs, donc les muscles des sourcils et les zygomatiques, le muscle du sourire, et donc comme ça on peut voir ce que le dormeur est en train de contracter. Et donc les consignes c'était pour dire oui tu contractes trois fois tes sourcils, pour dire non tu contractes trois fois tes zygomatiques, et nous on peut observer ça pendant qu'il dort. Ça veut dire que par exemple on pourrait faire des suggestions pendant que les personnes dorment, donc on pourrait leur dire attention à ta gauche il y a une araignée ou des choses comme ça, ou c'est plus subtil que ça la communication qu'on peut avoir avec eux ? Avec ce sujet qui était très expérimenté, on a réussi à poser des questions directes, mais ça on ne l'a pas retesté avec tous les autres rêveurs lucides que j'ai passés dans une autre expérience, parce qu'on voulait systématiser un peu la communication, et donc c'était une tâche plus basique qui était juste une discrimination sémantique, c'est-à-dire de dire si des mots sont des mots ou des non-mots, enfin des stimuli auditifs, donc par exemple on disait le mot table, là il devait contracter ses sourcils, et après on lui disait le mot trâle, là il devait contracter ses digomatiques. Donc c'est ce qu'on a essayé pour l'instant, donc on ne sait pas si on pourrait carrément parler aux rêveurs lucides, si ça marcherait avec tous les rêveurs lucides, mais nos résultats encourageants suggèrent que peut-être on pourrait faire ça avec ces sujets-là. Donc pour l'instant c'est plus que le sujet, pendant qu'il dort, il arrive à faire des tâches qui sont reliées à ce qui se passe dans le monde réel, mais vous ne pouvez pas pour l'instant faire des suggestions et modifier en fait ce rêve, il n'a pas le contrôle sur son rêve, il n'a pas le contrôle de construction de son environnement, avec des suggestions qui sont données par les chercheurs, c'est ça ? On n'a pas testé ça, mais potentiellement il pourrait, vu qu'en fait pendant qu'il entend l'extérieur, le rêveur lucide il est capable, enfin il a son rêve, on nous raconte des rêves où par exemple, le sujet est en train de se battre avec des gobelins, il est capable de nous répondre en même temps avec ses muscles du visage, il peut contracter ses muscles du visage indépendamment du rêve. Donc on pourrait imaginer, vu qu'ils ont quand même pas mal de contrôle sur le rêve, ces patients-là, ils sont capables de nous répondre, donc ils sont capables d'avoir du contrôle, mais on pourrait imaginer de modifier leur rêve grâce aux instructions. Mais ce n'est pas ce qu'on a testé, donc je ne peux pas répondre ou non, mais normalement ça devrait marcher si on a bien trouvé quelque chose. Et il y a des âges auxquels on a plus de chances d'avoir des rêves lucides, ou est-ce que par exemple quand on est enfant et qu'on a tendance à un peu plus rêver, on fait plus de rêves lucides ou alors que c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure ? En fait, les enfants font plus de rêves lucides que les adultes, un peu comme si on perdait notre capacité de mettre en cause la réalité en grandissant. Plus de rêves lucides chez les enfants, mais ils ne sont pas souvent conscients d'être dans un rêve lucide, enfin ils ne peuvent pas trop se rendre compte que c'est un rêve lucide, parce que ça peut être leur expérience de rêve normale. Et après pour regagner cette habilité, il faut faire en général des entraînements, mais après il y a certaines personnes qui font des rêves lucides de manière régulière, sans trop qu'on sache pourquoi. Et pour rester sur le sujet des enfants ou des adolescents, aujourd'hui c'est un peu un sujet à la mode, le sommeil des adolescents surtout. On n'arrête pas de dire que les adultes même aussi, mais surtout les enfants sont en gros manque de sommeil, parce qu'ils se couchent trop tard par rapport à l'heure à laquelle ils sont censés se lever pour aller à l'école. Est-ce que toi tu as des conseils pour bien dormir, de combien d'heures il faut dormir, ou des conseils même pour avoir des rêves chouettes quand on est ado ? Alors en fait, ce qu'on a trouvé c'est que les ados, ils ont ce qu'on appelle un retard de phase, c'est-à-dire qu'ils se couchent plus tard que quand ils sont plus jeunes. Et en fait, on s'est dit au début que c'était un retard de phase qui était lié à la contrainte sociale, donc du fait qu'il y ait des activités sociales le soir, que ce soit aussi peut-être un peu bien vu avec les camarades de se coucher plus tard, qu'il y ait aussi des smartphones. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à travers toutes les cultures, on retrouvait ce retard de phase indépendamment de l'heure à laquelle commençait l'école. Et donc les biologistes se sont penchés sur la question, ils se sont rendus compte qu'effectivement on avait un retard de mélatonine. Donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et en fait, elle est sécrétée plus tard chez les ados. Donc indépendamment de s'il y avait des téléphones ou même des choses qui venaient embêter le sommeil, on aurait ce décalage chez les adolescents. Et en plus, avec l'école qui commence super tôt le matin, c'est quand même pas du tout une nuit assez longue, parce que les adolescents, ça doit dormir entre 8 et 10 heures. Et avant 13 ans, c'est entre 9 et 11 heures. Donc du coup, on n'est pas du tout sur le bonheur de sommeil. En général, il rattrape pas mal le week-end. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser dormir les ados. C'est important, c'est pas qu'ils sont fainéants. La grasse mat, c'est important parce qu'ils ont besoin de récupérer ce qu'on appelle la déde de sommeil. Et surtout, pour les ados, je recommanderais d'éloigner le téléphone quand il y a des difficultés à s'endormir, parce que ça va juste retarder le moment où ils vont s'endormir. Et si t'avais un ouvrage à citer pour terminer cette interview ? Donc en fait, ça peut être tout type d'ouvrage. Enfin, ça peut être même une peinture ou une musique. Après, t'as cité des livres, donc ça peut être bien sur ces livres-là aussi. Quelque chose en rapport avec le rêve ou même les rêves lucides. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la recherche sur les rêves, vu que c'est quand même très souvent associé à tout ce qui est la psychanalyse et comment on étudie les rêves, je conseillerais le livre d'Isabelle Arnuff, Une fenêtre sur les rêves. Mais sinon, c'est peut-être pas un ouvrage artistique, mais en tout cas, je conseillerais les youtubeurs de vulgarisation, dont un que j'aime particulièrement, qui est Dorothy Biology, et donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, c'est vraiment un conseil. Allez les voir !